Madame Francine Mouyomba, bonjour. Bonjour, madame. Effectivement, comme le disait Hakim Bey, vous êtes une femme d'exception. Vous militez pour les droits des enfants et de la jeunesse, et des femmes particulièrement à travers le continent africain. Comment on peut évaluer aujourd'hui la situation des femmes avec cette journée exceptionnelle qui est le 8 mars, la journée des droits des femmes ? Merci beaucoup, madame. Avant tout, j'aimerais rendre hommage aux femmes algériennes parce qu'aujourd'hui nous sommes en Algérie pour une réunion très importante, la cinquième assemblée générale de police dans le continent et surtout pour faire face aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Aujourd'hui dans le monde, nous avons plus de 35% de femmes et filles qui sont exposées aux violences, soit physiques ou sexuelles. Donc il est important que le monde entier parce qu'avec les démarches qui sont fournies par les Nations Unies, l'Union africaine, le niveau des violences faites aux femmes reste encore inacceptable dans le monde. Alors vous considérez que c'est inacceptable ? Quelle action engager aujourd'hui pour protéger ces femmes ? Cette France de la population extrêmement vulnérable aujourd'hui ? Tout à fait, il faut de la volonté. Je représente tous les jeunes africains et tant que présente de la jeunesse africaine, surtout c'est la jeune fille qui est plus exposée aux violences sexuelles ou physiques. Je pense qu'il est très important au niveau du continent, surtout la volonté politique de nos dirigeants et surtout voir comment faciliter les jeunes filles l'accès à l'éducation, à beaucoup de choses. Et moi je pense promouvoir la jeune fille, surtout aussi, le femme aujourd'hui, une femme sur toi est exposée dans le monde aux violences, soit physiques ou sexuelles. Et surtout dans les zones de conflit, avec surtout là où il y a des groupes armées, extrême terrorisme. Mais c'est aussi important de continuer à sensibiliser aussi les hommes, parce que ce n'est pas les femmes, la majorité ce n'est pas les femmes qui sont en train de faire la violence contre les femmes, mais surtout c'est les hommes. Alors il est important, au lieu de continuer le monde à convoquer quelles femmes pour parler de femmes, il est aussi important que le monde convoque les hommes pour parler de femmes. Alors aussi, parallèlement, vous avez des déclarations, certains qui disent que la femme est l'avenir du continent africain. Vous partagez totalement ce point de vue aujourd'hui ? Tout à fait, à 100%, parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'Union africaine, nous avons, au niveau de la commission de l'Union africaine, nous avons cinq commissaires femmes, la présidente de la commission de l'Union africaine, elle-même, et les femmes, docteur Kossazan Ndlaminezouma, moi-même la présidente de la jeunesse africaine, je suis femme, et la secrétaire générale de l'Union africaine est également femme. Et nous espérons aussi que le prochain secrétaire général des Nations unies, que ce soit une femme, pourquoi pas ? Et je pense que les femmes ont une chance de briguer ce poste-là pour le prochain secrétaire général des Nations unies. Pourquoi pas le chef d'État africain, pourquoi pas avoir de femmes ? Mais il est important aussi de s'éligner que les femmes ne soutiennent pas les femmes. Si une femme postule à la présidence aujourd'hui, il y aura pas de femmes qui peuvent lui apporter le soutien pour qu'elle soit élue, pour qu'elle puisse diriger. Mais il est important aussi que les femmes puissent consolider cette cohésion pour encourager surtout la jeune fille et toute la femme qui se donne dans le leadership. Parce qu'être une femme, d'abord, c'est être une maman. Vous prenez des décisions après avoir beaucoup réfléchi, vous prenez des décisions après avoir considéré plusieurs aspects. Et je pense que d'abord, à part être femme, la femme dans le leadership cherche toujours à prouver, à montrer qu'elle est capable et à travers ça, les femmes sont en train de faire beaucoup de bonnes choses dans le monde et surtout dans le leadership. Alors, le secrétaire général de l'ONU, dans sa déclaration hier à Alger, Ban Ki-moon, avait déclaré qu'il faut promouvoir les femmes, les encourager, parce que le salut du monde, c'est les femmes, pour faire reculer le terrorisme, l'intégrisme. Vous partagez également ce point de vue, notamment sur le continent africain où beaucoup de pays aujourd'hui sont minés par les conflits et les femmes sont les plus exposées à ce type de conflits aujourd'hui. Tout à fait. J'aimerais également féliciter surtout les autorités algériennes, surtout en particulier le président de la République qui a accepté ce cinquième assemblée internationale de la déclaration des Kigali sur le violon se fait aux femmes et aux jeunes filles, soit sur son patronage, premièrement, étant que chef de l'État, et aussi le ministre des Affaires étrangères, M. Lambra, qui m'a invitée spécialement pour venir honorer cette invitation de l'Algérie ainsi que le directeur général de la police qui est en train de faire un bon travail. Et, madame, laissez-moi vous dire que nous étions vraiment impressionnées de voir deux femmes policières de l'Algérie. Elles sont dynamiques, elles sont en train de montrer ce qu'elles sont capables de faire. depuis que je suis arrivée, mes gardes sont femmes, et je suis vraiment étonnée, c'est pour dire que les femmes peuvent faire tout. Et si elles se sont sur l'opportunité et sur leur table, je pense qu'il ne faut pas ignorer les atouts et les efforts que les femmes peuvent fournir. Alors, par rapport à la Convention de Kigali, comment protéger les femmes contre toute forme de violence, notamment le terrorisme aujourd'hui, qui est civil au niveau du continent, qui est une véritable menace ? Tout à l'heure, avant 14h, nous allons avoir la déclaration finale. Et c'est à travers cette déclaration que nous allons nous apaisantir sur les résultats qui seront fournis. Et pas seulement ça, au niveau d'Interpol et Afripol, comment ils peuvent avoir un peu des initiatives communes pour voir comment réduire le taux surtout des violences faites aux femmes. Je viens de la République nordique du Congo, surtout à l'Est. Je félicite le président de la République récemment parce qu'il a nommé une conseillère spéciale en charge de lutte contre le violence sexuel et le violence faites aux femmes en général. Et aujourd'hui, le Congo a été connu de femmes surtout violées et tout ça avec les statistiques des Nations Unies. Mais je suis contente de vous dire aujourd'hui que nous sommes en train d'améliorer. Et c'est ça l'espoir même pour tous les pays, pas seulement la RDC. Ce sont des choses qui se passent presque partout. En Afrique, là où il y a des conflits, mais pas seulement là où il y a des conflits. Il y a même là où les femmes sont exposées aux violences, les femmes et les filles qui sont exposées aux violences, sans des guerres, sans l'extrémisme, sans le terrorisme. Donc c'est une chose que les femmes traversent chaque jour dans nos familles. C'est une chose que les femmes, beaucoup de femmes, mais on est un peu déçus de voir que même pas plus de 10% des femmes arrivent à porter plainte. Même pas 10% des femmes dans le monde pour un ton un peu élevé de violences faites aux femmes qui ont le courage de dénoncer, de dire que voilà ce que nous sommes en train de traverser. Si les femmes ne les disent pas, mais il sera difficile pour les autorités, il sera difficile pour les décidaires de trouver des solutions palpables pour éviter que les femmes soient vraiment exposées aux violences et les filles également. Alors madame Francine Mouyomba, vous sillonnez un peu tout le continent africain. Vous allez dans les petites contrées où il y a beaucoup de violences aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une deuxième vie après une violence ? Est-ce qu'il y a des moyens de réinsérer ces femmes, de leur faire oublier le traumatisme qu'elles ont vécu ? Tout à fait, madame. Il y a toujours une deuxième chance. Ce qui est important, quand on tombe par terre, il faut savoir comment se soulever. Il faut savoir comment avancer. Et il y a des femmes qui se rattrapent très rapidement et facilement, mais il faut qu'il y ait des programmes accélérés, des programmes importants pour leur permettre encore de se réintégrer dans la société, d'avoir un peu l'espoir et aussi avoir, surtout dans le cadre entrepreneurial, comment aider toutes ces femmes, leur octroyer des microcrédits pour commencer un business, pour revenir dans la société et que la société, également, nos communautés puissent respecter toutes ces femmes parce qu'elles font partie de nos vies de tous les jours. Et comment les protéger contre les abominations ou les problèmes qui sont... Parce qu'après avoir été violées, si, par exemple, les voisins et tout le monde connaissent, surtout pour les filles, c'est très difficile. Il n'y a aucun homme qui se positionnera pour vous prendre un mariage. C'est un peu difficile. Vous trouverez des filles dans des situations pareilles et elles ne savent pas quoi faire. Peut-être si elles peuvent quitter l'endroit là où il y a eu ces violences commises, mais ce qui est important, c'est de l'accepter comme elle est dans la société, donner une deuxième chance, accès à l'éducation et je pense que cette femme peut encore s'épanouir et faire des exploits. Nous avons, avec les femmes, qui viennent des conflits extrêmes et aujourd'hui, elles sont des leaders sans problème. Elles continuent leur vie. Accéder à des postes de responsabilité, c'est important aussi sur le continent africain. L'Algérie vient d'adopter une nouvelle constitution où on parle de parité sur le marché de l'emploi. Hommes, femmes. Tout à fait, bien sûr, parce que je félicite d'abord l'Algérie pour l'adoption de cette constitution et surtout l'aspect jeunesse parce que je représente la jeunesse du continent et ce qui est l'aspect femme. C'est une très bonne chose et je pense qu'avec ça, l'Algérie est en train de respecter surtout les droits de l'homme et tout ce qu'il faut et donner la place à la femme. J'ai vu plusieurs ministres femmes algériennes, ça nous a beaucoup encouragés et moi je pense qu'il faut encore améliorer, pourquoi pas, demain après-demain, avoir une première ministre femme, avoir un président de l'Assemblée, une président de l'Assemblée femme, pourquoi pas aussi avoir un président de la République femme. Mais bref, je pense qu'il n'y aura pas de cadeaux qui seront donnés aux femmes, les femmes doivent être compétentes, les femmes doivent montrer qu'est-ce qu'elles sont capables de faire, donc il n'y aura pas de cadeaux donnés aux femmes. Si vous voulez être première ministre, il faut se réveiller tôt, travailler comme une première ministre pour mériter d'être première ministre. Vous voulez être président de la République, il faut travailler comme un président de la République. Alors madame Francis Mouyumba, alors aujourd'hui, comment faire évoluer une mentalité sur le continent africain ? Est-ce que c'est par l'éducation, la démocratie, l'instauration ou le respect des principes des droits de l'homme ? Tout à fait, mais il reste encore une fois de souligner qu'il y a l'Afrique à son histoire. Il est important de considérer d'où nous venons, là où nous sommes, et là où nous sommes en train de partir en tant que continent. Aujourd'hui, nous avons plusieurs décisions qui restent dans nos tiroirs, dans nos bureaux, qui n'arrivent pas à trouver des solutions aux problèmes qui traversent nos peuples, surtout ceux qui sont dans le milieu rireau. Je suis présidente, pas seulement de villes, de bureaux, je descends souvent sur le terrain. Récemment, j'étais à l'est de la République, en tout le Congo et dans d'autres pays où vous trouvez des gènes qui ont des idées très importantes pour le développement, des idées très importantes pour le développement et pour tout ce qu'ils peuvent faire. Respecter le droit de l'homme, oui, la bonne gouvernance, c'est bon, ça dépend de chaque pays. Quelle bonne gouvernance ? Une bonne gouvernance africaine ou une bonne gouvernance exportée ? Respecter les droits de l'homme, les droits de l'homme qui considèrent aussi les réalités africaines ou bien le droit de l'homme qui considère les réalités qui sont importées pour le problème que nous sommes en train de traverser en Afrique ? L'Afrique a ses problèmes spécifiques et au niveau de l'Union africaine, nous en avons l'expérience. Nous sommes dans le sommet des chefs d'État chaque jour et chaque jour, l'Afrique doit se mettre sur la table pour parler de la paix et la sécurité. L'Afrique doit se mettre sur la table pour parler des conflits, des gouls armés à l'ouest, c'est Boko Haram, de l'autre côté, c'est Al-Shabaab et si vous allez plus loin, c'est les Adéf Nalu, l'œuf de l'air et qu'on sort. Donc, moi, je pense qu'avant de parler de bonne gouvernance, avant de parler de tout ce que vous venez de dire des droits de l'homme, nous devons d'abord pacifier le continent. La paix et la stabilité. Dès qu'on a la paix et la stabilité, il sera très facile de trouver des solutions en ce qui concerne la bonne gouvernance et de respecter les droits de l'homme dans le continent. Alors, vous parlez justement par rapport à cette question des droits de l'homme, des modèles importés. Il faut des modèles propres à l'Afrique, au continent africain, aux pays africains, en tenant compte des spécificités de chaque pays, de chaque État. Tout à fait. Tout à fait. En fait, je circule le monde aujourd'hui, pas seulement pour l'Afrique, surtout pour les Nations Unies, avec Ecosoc, avec le conseil, la commission des Nations Unies sur l'éducation. Et aujourd'hui, je ne peux vous dire que les Nations Unies ont décidé de m'inviter pour participer dans le panel de la commission de l'éducation des Nations Unies, surtout pour les jeunes femmes, l'accès à l'éducation et consorts. Je pense qu'avec tout ce qu'on est en train de faire au niveau du continent et au niveau du monde, nous pouvons faire de grandes choses pour trouver des solutions. Mais si et seulement si nous impliquons la jeunesse, aujourd'hui, plus de 65 % de la population africaine est composée de jeunes. Et si nous ne trouvons pas des solutions qu'il faut avec le chômage que nous avons dans les continents et avec la délinquance juvénile, c'est pratiquement impossible de consolider la paix et la stabilité dans les continents et les développements. Et c'est pour cela que plusieurs de ces jeunes se lancent dans n'importe quoi, se lancent dans l'extrémisme, se lancent dans le terrorisme, se lancent dans les groupes armés. Mais il revient au gouvernement de créer l'emploi pour la jeunesse et surtout pour la jeune fille. Et avec ça, et encourager l'entrepreneuriat. Hier, j'étais vraiment honorée de rencontrer le président du forum des chefs des entreprises africaines, M. Ali, avec un groupe de jeunes entrepreneurs algériens. Et on a essayé de réfléchir pour voir comment convoquer une réunion sur l'entrepreneuriat des jeunes ici en Algérie avant le sommet des chefs d'entreprise au mois d'octobre. En fait, il faut que nous puissions promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Donc bref, récemment, on venait de signer un protocole d'accord avec la commission de l'Union africaine pour voir comment faire face surtout aux violences faites aux femmes, et aux jeunes filles en général et aux jeunes en particulier. Alors, mais pour faire entendre la voix de l'Afrique au niveau international, faut-il aller vers une plus grande représentativité au niveau des instances internationales ? Comme l'ONU, par exemple. nous sommes le continent le plus peuplé et le moins représenté. de sécurité des Nations unies, madame, l'Afrique doit avoir, c'est urgent et important pour avoir un siège permanent de l'Union, soit d'un pays africain ou de l'Afrique en général, parce que si on n'a pas ça, c'est difficile, le monde ne doit pas continuer à parler de l'Afrique sans l'Afrique. Je vous dis qu'à plus de 60% des matières de problèmes qui sont gérés au niveau des conseils de sécurité des Nations unies sont des problèmes africains et surtout sur la paix et la sécurité. Et l'Afrique doit être sur la table du conseil de sécurité des Nations unies. Il faut une réforme pour le conseil de sécurité des Nations unies après 70 années. Je ne pense pas que le conseil de sécurité des Nations unies doit continuer à exister comme elle existe. Elle mérite une réforme qu'il faut. Et récemment, au sommet des chefs d'État, l'Afrique est appelée encore une fois à la réforme du conseil de sécurité des Nations unies et permettre à l'Afrique d'avoir une place permanente au sein de ce conseil de sécurité. Sans ça, je vous jure qu'il n'y aura pas quelque chose d'important que l'Afrique fera. Il faut que l'Afrique soit là quand on parle de l'Afrique. Il faut que l'Afrique puisse donner son opinion. Il faut que l'Afrique puisse donner sa participation, puisse donner sa contribution sur le problème que l'Afrique est en train de traverser. Mais l'Afrique doit puisse faire entendre sa voix par des Africains qui la représentent au niveau du conseil de sécurité. Tout à fait. Et à tous les niveaux. Pas seulement au niveau du conseil de sécurité des Nations unies, mais dans toutes les structures des Nations unies et surtout en Afrique. Alors, comment un continent riche connaît-il autant de problèmes aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer aussi de la même façon que, par exemple, la question des droits de l'homme, c'est des modèles qui nous sont importés, ou si les conflits nous sont importés ? Madame, la responsabilité nous revienne. Je ne pense pas s'il y aura quelqu'un qui trouvera des solutions aux problèmes des Africains si ce n'est pas nous, les Africains d'abord en premier lié. Avant de dire qu'il y a tel et tel, l'ingérence et tout ça, nous devons nous poser des questions pour savoir à notre niveau qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. donc, à l'interne, nous devons corriger beaucoup de choses et à l'interne, nous devons dialoguer à l'interne, nous devons faciliter aussi un dialogue intergénérationnel entre les leaders africains et la jeunesse, les hommes d'affaires pour essayer de voir où est-ce que nous pouvons amener l'Afrique. Mais je ne peux pas du tout dire que l'Afrique est pratiquement par terre. Nous venons de loin, l'Afrique d'hier, ce n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. Quand l'Afrique d'hier a ce qui concerne la participation de la femme, ce n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui parce que nous voyons les femmes se battre, les femmes devenir des chefs d'État, des femmes dirigées nos assemblées nationales, le Sénat et partout. Donc, l'Afrique est en train de changer, l'Afrique est en train de donner plus de place à la femme, l'Afrique est en train de considérer plus la femme et aujourd'hui, à l'Union africaine, c'est simple, c'est 50%, 50% et nous espérons que la constitution algérienne sera également respectée sur ce sujet parce qu'on parle maintenant de 50-50, 50%, 50% et j'encourage beaucoup les femmes algériennes de continuer à se battre pour que ces 50% soient respectés dans toutes les instances de prise de décision et surtout au niveau du gouvernement et ceux qui sont la société civile aussi de continuer à se battre parce que le pays ne peut pas développer celle qu'avec le gouvernement. Est-ce qu'on peut considérer que la convention de Kigali apporte des solutions pour la promotion de la femme sur le continent africain aujourd'hui ? Sa protection et sa promotion à la fois ? Tout à fait. Écoutez, la police a un rôle très important à jouer dans tout ça et c'est pour cela que l'Interpol, l'Afripol et aujourd'hui la déclaration de Kigali est en train de proposer un peu de solutions plus concrètes et c'est l'Algérie qui aura la présidence qui a déjà la présidence de cette conférence et moi je pense qu'avec l'Algérie nous pouvons avancer beaucoup de choses avec le directeur, le général directeur de la police algérienne pour apporter à travers son leadership dynamique pour apporter de développement sur la déclaration de Kigali impliquer plus de femmes et surtout la jeune fille c'est la seule chose qui ne m'a pas vraiment pas vraiment fait plaisir de voir qu'il n'y avait pas vraiment la voix de la jeune fille dans tout ça parce qu'on parle de femmes et la jeune fille on ne peut pas parler de la jeune fille sans la jeune fille il faut qu'elle soit là tout ce qu'on est en train de faire sans le jeune et contre le jeune tout ce qu'on est en train de faire pour le jeune et sans le jeune c'est contre le jeune Alors Mme Francine Mouyomba je vous remercie d'avoir été l'invité de la rédaction ce matin même s'il y a eu un léger petit retard et vous avez les auditeurs aussi qui vous félicitent pour tout le combat que vous êtes en train de mener sur le continent africain et ils vous souhaitent vraiment un bon séjour en Algérie c'est ce que nous vous souhaitons également et merci d'avoir accepté notre invitation C'est moi qui vous remercie Bonne fête à la femme algérienne Merci